Yo tout le monde c'est Marcel j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode 3 des rappeurs interdits d'aller sur Skyrock Je viens à le préciser en début de vidéo Quand je dis interdit c'est que soit ils le sont interdits ou qu'ils sont simplement en conflit avec Skyrock aujourd'hui Soit ils l'ont été pendant leur carrière et je vous expliquerai pourquoi et à quel moment Bref on lance la vidéo sans plus tarder Let's go Bah pourquoi ils se lancent pas ? Ah oui bah je sais pourquoi mais je sais Abonne toi active la cloche frérot Vous êtes 80% des gens à regarder mes vidéos sans être abonné Pensez-y passez le pas ça fait super plaisir ça me soutient Abonnez-vous activez la cloche c'est hyper important les gars pour ne rien rater Tu vois tu te sens mieux en plus maintenant que tu l'as fait non ? Bref allez bon visionnage Sur les premiers épisodes il y a eu des commentaires en mode mais ils sont fous Vaut mieux se les mettre dans la poche Skyrock pour avoir plus d'audience et voilà avoir de la visibilité Faut bien comprendre qu'aujourd'hui les gars on est en 2020 presque 2021 D'ailleurs 2020 ça a été une belle année de merde mais pas pour le rap Et ça c'est cool honnêtement si on peut trouver un point positif au confinement et tout ce délire C'est qu'au moins il y a eu beaucoup d'albums beaucoup de projets Donc ça ça fait plaisir de vous Bref parenthèse fermée pour ça Moi je suis pas d'accord avec cet avis là Pour moi justement les rappeurs ne dépendent plus de Skyrock Et c'est notamment pour ça qu'on a vu des Alpha One des Free Score Leon Et je peux en citer plein d'autres qui ont percé sans Skyrock sans Média même D'ailleurs la vidéo sur Free Score Leon sortira avant Noël Hop c'est lâché voilà c'est vu Non parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre Et moi aussi ça va me faire plaisir de la sortir Parce que je suis fan du travail de Free Score Leon tout simplement Et ça fait longtemps que selon moi il doit péter d'air Mais bon bref ça c'est un autre débat La vidéo sortira avant Noël en tout cas l'info est lâchée Pour le premier rappeur il s'agit d'Al Capote Al Capote pour ceux qui ne le savent pas Plus récemment il s'est fait connaître sur Radio Sexe Mais ça me fait assez rire parce que ce mec là ça fait 10 piches qu'il est dans le rap Et mon dieu qu'il a attendu avant de ses pairs Alors encore une fois qu'on aime ou qu'on aime pas On est là pour parler juste des faits Mais selon beaucoup de sources Al Capote a été en conflit avec Skyrock Pendant une période d'environ un an Due à ce passage sur le planétrap de Seth Gecko Tu crois que je radote salope galope J'adopte une technique de gardine de celle de Adolf Tu crois que je radote salope galope J'adopte une technique de gardine de celle de Adolf A vous de me dire si ce passage vous a choqué Entre guillemets Après c'est une punchline Effectivement c'est un peu bancal C'est un terrain assez glissant On va pas se mentir Mais ne soyons pas hypocrites entre nous les mecs On écoute beaucoup de rap en général Pour les punchlines Pour les phrases choc dans ce genre là On les retrouve chez tellement de rappeurs en vrai de vrai Mais personnellement je peux comprendre que cette phrase puisse heurter la sensibilité de certaines personnes Étant donné que l'histoire est assez lourde Et d'ailleurs c'est une punchline qui est un petit peu similaire à celle de Friskorleon Qui a fait polémique dans les médias avec la lycra Et je vous répète pas l'histoire vous savez très bien Sincèrement que si on colle les deux punchlines Elles se ressemblent énormément Et en fait selon moi d'accord C'est mon interprétation Il parle bien de la détermination du dictateur en personne Et à aucun moment ils expriment une admiration envers ce personnage Tout le monde sait que c'était un monstre Et que franchement voilà il y a rien à dire là dessus On est tous d'accord Mais là c'est plus pour la mentalité qu'il avait Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais en gros voilà il faut l'interpréter de cette manière là Pour les deux rappeurs Que ce soit pour Friskorleon ou Al Capote En tout cas dites moi ce que vous en pensez Skyrock avait banni entre guillemets Al Capote à ce moment là Et depuis Al Capote est repassé sur un freestyle Qui date d'il y a environ un an Sur la session freestyle monumentale avec Caballero Jean Jass, Romeo Elvis, Luvresval et Savage Toddy Bref ils ont enterré la hache de guerre Et cette période là Skyrock appréciait à moitié la punchline d'Al Capote Et je peux vous montrer même un deuxième passage Où Al Capote avait clairement mis le malaise total sur la fin d'un de ses freestyle Je vous laisse regarder ça Pareil j'attends vos avis dans l'espace des commentaires On va passer au deuxième rappeur de cette vidéo Et mon dieu que vous m'en avez parlé de ce passage là Effectivement lors d'un son d'Alpha One cascade Alpha One a également dit Encore un son qui passera pas sur Sky Donc on le sait maintenant Alpha One Tout le monde le sait en général Il est en conflit avec Skyrock Et encore plus récemment depuis que sa musique Rap catéchisme avec Friskorleon a été enlevé de Skyrock Mais ça je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode 1 Donc je vous invite à aller le voir Mais beaucoup de gens m'ont reproché de ne pas dire cette citation Mais après les gars La vidéo en question n'était pas dédiée à Alpha One C'était vraiment un passage Maintenant si vous voulez une vidéo sur Alpha One aussi N'hésitez pas à me le dire Je saurais un minimum de quoi je parle quand même D'ailleurs je tiens à faire une parenthèse Les vidéos que vous voyez sur le rap Ce sont des vidéos de passionnés Je ne dis pas que je connais le rap Sur le bout des doigts comme on dit Juste ça fait des années et des années que je kiffe le rap Et donc voilà c'est pour ça que je me permets d'en parler Après je dis pas que je suis légitime pour en parler Je dis pas que je suis pas légitime non plus Pour moi je le suis un minimum Puisque forcément j'écoute beaucoup de rap Et j'écoute pas de rap depuis 2015 Tu vois ce que je veux dire Enfin bref J'ai 2008 en sûr Le troisième rappeur Ou plutôt les troisième rappeurs Il s'agira du groupe PNL PNL effectivement On n'a jamais su pourquoi Mais honnêtement moi j'ai ma petite théorie Ils ont été invités par Fred Musa Et donc l'équipe de Skyrock A faire leur planète rap Ce moment est resté légendaire Puisque c'est un singe qui a fait son apparition Dans les studios de Skyrock Et qui est même allé sur l'épaule de Fred Musa Et c'est devenu un mème Et ça en a parlé 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 sur Twitter Et je pense sincèrement que d'une part Ils voulaient troller Skyrock Mais surtout ils voulaient rester dans leur ligne de conduite De ne pas faire de promo C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont fait connaître aussi PNL Pas de promo Que la famille QLF Blablabla D'ailleurs j'ai une question par rapport à ça Est-ce que vous pensez que PNL Je sais qu'il y a énormément de théories là-dessus Est-ce que vous pensez que PNL fera son retour dans le rap Au moins pour un dernier album On se rappelle tous de cette phrase dans ODD je pense Et je sais qu'il y a des multiples vidéos qui disent Alors oui ils vont revenir pour ça Alors non ils vont pas revenir pour ça Bref j'aimerais bien avoir vos avis dans l'espace des commentaires Concernant PNL Et concernant Nekfeu également Qui a fait son apparition récemment sur l'album de Kalash Criminel Est-ce que vous pensez que c'est un mini retour Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose avec lui Sachant que c'est pareil pour ceux qui connaissent son histoire Il a arrêté la musique Et pareil j'ai vu beaucoup de vidéos hyper intéressantes là-dessus Donc je sais pas trop quoi en penser Moi je pense sincèrement que PNL et Nekfeu Peuvent très clairement faire leur retour Au moins pour faire plaisir à leurs fans Après bien sûr ils sont obligés strictement à rien C'est leur vie ils font ce qu'ils veulent Mais personnellement ça me ferait plaisir de voir les deux revenir Pareil vous avez été nombreux à me dire Mais attends Val ça fait un bon bout de temps qu'on l'a pas vu sur Skyrock On l'a pas vu depuis fin 2019 Quand il a fait la promotion de son album Ce monde est cruel C'est vrai que je me suis fait la même réflexion que vous Et finalement j'ai cherché un petit peu S'il y avait eu des conflits entre temps Ou s'il pouvait potentiellement y avoir des conflits entre lui et Skyrock Et en vérité non pas vraiment C'est juste qu'entre temps Val il a pas sorti d'autres projets Si ce n'est quelques sons à droite à gauche Mais il a fait une toute petite pause en tout cas Moi je perçois ça comme ça Et d'ailleurs il va passer prochainement sur Skyrock Donc il n'y a aucun conflit entre les deux Mais oui il y a même eu un hashtag On veut Val sur Skyrock Et ça a marché Puisqu'il va faire son apparition avec Hustle l'enfoiré Avec leur titre Gucci-Sima Et d'ailleurs désaccordé et repassé sur Skyrock Donc bref aucun conflit entre les deux De mon point de vue rien à signaler R.A.S. Ta-ta-ta Ta-ta-ta Pardon Dit comme ça ça me fume de rire Bref j'espère que cette vidéo vous a plu les gars Si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire Lâchez votre plus beau pouce bleu Abonnez-vous en activant la cloche Je compte sur vous Pareil je le dis pas souvent Pour ceux qui ne le savent pas Et qui ont un jeu epic game Fortnite pour le plus connu on va pas se mentir N'hésitez pas à mettre mon code créateur MTL dans la boutique d'objets Ça me fait super plaisir Et ça me soutient énormément Je fais pas de vidéo Fortnite Mais j'en faisais auparavant Et bref si vous voulez envoyer de la Sephora C'est le moment les gars Code MTL dans la boutique d'objets Fortnite Ou sur d'autres jeux Rocket League par exemple Bref je vous fais des bisous C'était Martial Ciao Youtuber Sous-titres par Jérémy Diaz